Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo récapitulative des jeux effectués en 2020 J'avais dit dans la vidéo ce qu'il va arriver en 2020 ou l'une des trois autres de toute façon Que le nombre de jeux de cette magnifique collection que voici Vous voyez pas tout mais elle est présente Ne marchait pas sur Windows 10 Tout simplement parce que les systèmes de sécurité de certains CD ne fonctionnent plus ou ne sont plus détectés Windows 10 bloquent des trucs ou bien la compatibilité est bof J'ai essayé les virtuelles machines ça ne marche pas Mais après quelques recherches plus ou moins précises ou non Quelques tutos un petit peu ghetto J'ai pu en faire quelques jeux cette année Je ne sais pas encore à l'heure actuelle combien je pourrais en faire avec cette méthode J'en ai au moins trois Ce qui est déjà pas mal Donc je vais rappeler le but de ces vidéos de fin d'année C'est de vous faire un résumé de tous les jeux que j'ai pu faire Et peut-être de vous donner envie d'y jouer Sait-on jamais Il y a un sommaire qui va s'afficher avec les time codes pour chaque jeu Juste à la fin de cette petite intro D'ailleurs ne perdons pas de temps Et pour bien commencer l'année Parce que là on est début février Mais le jeu que j'ai terminé c'était vers mi-janvier J'ai eu des petits empêchements du coup pour le faire C'est Unreal 2 Unreal 2 The Awakening Qui fait partie de ces jeux Que j'avais déjà fait Enfin j'avais déjà fait un Unreal Je crois que c'est Unreal Tournament A l'époque Donc ça devait être 2004 ou 2005 Dans mes plus lointains souvenirs C'était surtout mon frère qui jouait mais c'est pas grave Et Unreal 2 Un petit jeu d'Epic Games Epic Games qu'on ne présente plus maintenant Qui est donc un jeu de FPS un petit peu fantastique Dans l'espace surtout L'histoire Je vais surtout raconter le mot d'histoire de la campagne solo Vous êtes Joe Dalton Un ancien marine dans l'espace Vous avez été redirigé vers un poste de patrouilleur dans l'espace Et puis un jour on vous dit Monsieur Dalton il faudrait que vous allez sur cette planète Parce qu'il se passe des choses étranges Vous y allez vous découvrez des petites manigrances Et surtout une histoire de prophéties D'armes ultimes Avec des objets Des reliques Qu'il faut réunir Et qu'il faut empêcher Qu'il faut détruire Parce que sinon c'est la guerre entre les races de l'univers Et vous allez en apprendre un peu plus Sur les personnages qui vont vous accompagner Vous avez un mécanicien Qui a subi Alors c'est les syndromes post-traumatiques De la guerre de l'espace Une femme absolument sûre d'elle Qui devait être à un poste bien plus haut Mais qui a été rétrogradé Parce que les raisons font que Et un fils de noble De l'espace Qui est affecté à votre vaisseau Et qui va en apprendre un petit peu plus Et il veut de l'action Parce que Être fils de noble Et bien c'est pas super ouf Vous foutez rien Vous êtes surprotégé On s'emmerde Le jeu Dans l'ensemble A vieilli Oui Il a complètement vieilli Il a presque Presque 20 ans 2002 C'est pas C'est pas trop jeune tout ça Mais il est très cool Et je ne suis pas très FPS J'essaye de lui mettre Doucement Et bien c'était très sympa J'ai bien aimé L'histoire est très cool Les armes Parce que On va en reparler des armes Il y en a plein Il y en a plein Il doit y en avoir une vingtaine Des armes Sauf du corps à corps Les armes sont Toutes différentes Mais ont toutes Un but précis Dans une mission Ils sont bons Contre une race d'extraterrestres Vous avez au départ Le fameux fusil d'assaut Qui est le classique Vous allez ensuite ramasser Une espèce de lance D'énergie sphérique Qui vient D'une autre race Qui va être utile Contre une autre race Qui sera elle Plus influente Qui vous causera des dégâts Plutôt Sur vous Avec une arme Plus influente Que vous allez récupérer Qui va elle même Causer des dégâts C'est un cercle Tel que Pokémon Le décrit Chaque arme Va être utile Contre une race d'extraterrestres Qui va dropper une arme Qui sera utile Contre une autre race D'extraterrestres Chaque mission Est entrecoupée Avec des petits passages Au vaisseau Où vous allez avoir Un peu plus d'histoire Sur votre projet de mission Vous allez avoir Un peu plus d'informations Sur les personnages Et vous allez avoir Plus d'informations Sur les armes Il n'y a que d'autres En armes Il y a un lance-grenade Avec 6 grenades différentes Donc inflammable Flash Poison Glaçante J'ai oublié Les deux autres Mais c'est pas grave Parce que j'ai oublié Vous avez Un pistolet à énergie Un pistolet à balle Vous avez Un sniper Un lance Araignée Un lance Un oeuf d'araignée Vous avez L'arme ultime Sauf que l'arme ultime De la prophétie Vous l'aurez qu'à la fin Elle vous sert 4 fois Et encore Et d'autres choses J'ai fait quelques Parties Avec Lya Dans des Multi Lya répond bien Lya répond très très bien Elle a quand même Des petits problèmes Des fois Où Elle est un peu conne Mais D'ensemble Lya fonctionne très bien Les boss Il y en a Il y en a 4 Vous avez Une araignée géante Vous avez Le boss de fin Qui n'est pas vraiment Un boss de fin Vous avez L'avant boss de fin Qui est Assez coriace Assez coriace Mais il se fait Il faut juste Remplir Toutes ses munitions A fond A fond Et Il y a un autre boss Qui lui C'est le boss Nul C'est le boss Qu'on te présente Comme étant Ouah Et c'est un boss Il va falloir Le ball Il va falloir Énormément d'armes Sauf que Une minute après Il n'y a plus de boss Donc c'est le boss Un petit peu nul Les ennemis Sont très variés Sont très intéressants Sont Ont toutes Une spécificité Qui leur est propre Et dans l'ensemble Unreal 2 The Awakening Pour terminer Est un jeu que je conseille Parce que Bah C'est Unreal Et Unreal C'est surtout le shoot C'est le multi C'est l'aventure C'est plein de choses C'est l'espace C'est surtout l'espace Vous allez avoir Beaucoup d'espace là dedans Je crois qu'il y a aussi Un truc pour faire Ses propres parties En multi Pour les configurer Et d'autres choses Que je n'ai pas encore vu J'ai fait le jeu en facile Donc Voilà Vous pouvez me juger là dessus Mais Unreal 2 Je donnerais Un 15 C'est un 15 C'est un bon jeu Mais il a vie Donc ça peut repousser Un petit peu les gens Donc carrément Donc si vous pouvez faire Unreal 2 Et bien allez-y Je pense qu'il doit être Gratuit sur Abandonware Sinon pour une poignée Une poignée d'euros Vous pouvez trouver en boîte C'est un des rares jeux Qui fonctionne encore Sur Windows 10 Il y a juste Le mode compatibilité Abidouiller Sinon Il doit être disponible En téléchargement Sur Steam Ou sur GOG Ou sur d'autres sites Prenez-le C'est trop bien Nous sommes en février Mi-février Pour être précis Et en ce mi-février 2020 Un jeu Que je ne pensais Jamais pouvoir faire Parce que Windows 10 Mais Quelques petites stratégies Du ghetto Et Une petite Petite diversion Petite Manipulation Silver Silver Un jeu de 1999 Donc 20 ans quand même A été terminé Un jeu D'infogramme C'est un RPG Et Pour le résumer En une phrase C'est de l'action RPG Final Fantasy 7 Mais La difficulté Elle est pas stable du tout Et c'est pas Incroyable Donc Silver De quoi ça parle Vous incarnez David Un écuyer Chevalier Qui a un beau jour En compagnie de son grand-père Et alors qu'il s'entraînait Au maniement du combat Et de l'épée Donc le tutoriel Interne du jeu Et bien Se voit sa fiancée Se faire capturer Par un méchant Enfin Un subordonné Du grand méchant Et il se donne Pour mission De la retrouver Et d'empêcher Le ville méchant Qui s'appelle Silver Comme le titre du jeu D'ailleurs Donc vous le savez Le nom du méchant C'est le titre De la sauver du méchant Et aussi De le tuer Parce que C'est pas gentil Être méchant C'est mieux d'être gentil Et sur sa route Et bien Il va croiser Moult et moult personnages Plus ou moins Gentil ou méchant Va apprendre des capacités Des techniques De la magie Des objets de métamorphose Des objets magiques Des potions Etc Pour au final Bâtre le méchant Je vais pas résumer plus Donc Silver Dans le détail On va y aller Étape par étape Pour éviter Que je me perde Pour commencer Au niveau Du jeu Des graphismes Du son Etc Pour 99 Les graphismes Sont très beaux De très beaux décors Ça y a Y a pas rechigné Ça passe Pour ce qui est Du design Des personnages J'ai dit Que ça ressemblait A du FF7 Dans les polygones Et c'est exactement ça C'est des polygones Les ennemis Sont mieux designés Que les personnages Ce qui est extrêmement bizarre Pour ce qui est De l'équipe Vous avez le choix Entre deux personnages Optionnels Parmi 5 Que vous allez découvrir Et rencontrer Au fur et à mesure De votre aventure A savoir que David Est le personnage principal Donc le personnage obligatoire Pour ce qui est Des objets Que vous allez découvrir Tout au long du jeu Il y a les objets de soin Certains aliments Qui vont être droppés Ou bien que vous pouvez acheter Selon l'endroit où vous êtes A savoir que plus l'aliment Rend point de vie Plus il est rare Ça va de la simple pomme A la cuisse de poulet Donc à plus 10 Jusqu'à plus 162 points de vie Vous avez de la magie Des potions magiques Qui vous donnent Soit de la force Soit de l'armure Soit qui vous change Soit qui vous rend Invincible Qui vous rend de la magie 8 potions différentes Je ne les ai pas tous testés Mais certains sont plus utiles Que d'autres Des armes que vous allez Pouvoir dropper Au fur et à mesure du jeu A savoir que Les armes que vous allez rencontrer Vont avoir des dégâts croissants Ça va commencer avec Une simple épée toute bête Qui va faire 4 de dégâts Jusqu'à la fin Avec 2 grosses épées Qui font plus 160 de dégâts Pour ce qui est des boucliers Que vous allez aussi Pouvoir ramasser Les boucliers ont une durabilité C'est à dire que Si jamais la durabilité D'un bouclier est dépassée Le bouclier se brise Et donc là Il va falloir remettre Soit manuellement Un bouclier à un personnage Soit Ne pas utiliser de bouclier Savoir que Le bouclier pour l'utiliser C'est une manip Mais l'IA Des personnages secondaires Ou ceux que vous ne comprenez pas Est plutôt bien fait L'IA d'ailleurs On va en parler vite fait Des fois Elle a des idées de génie Et des fois Rien du tout Elle ne va rien faire On ne sait pas pourquoi On ne sait pas comment Un personnage qui va planter là Alors vous lui avez dit De l'académie et il ne bougera pas C'était le point IA Les magies aussi Que vous allez pouvoir Ramasser au fur et à mesure De l'aventure Alors différentes magies 8 pouvoirs incroyables Peut-être que le feu La glace Le soin L'acide De la terre L'électricité Le temps Et la lumière Je réussis à tous les dire Je suis très fier de moi Qu'ils vont être utiles À un moment Critique de l'aventure Vous allez être obligé De tous les utiliser A savoir que Quand vous allez gagner un niveau On en reviendra plus tard Pour savoir comment gagner un niveau Quand vous gagnez un niveau Non seulement Vos stats augmentent Vos stats de vie De vigueur De force De mana Etc Mais aussi Vos sorts augmentent C'est à dire que Le sort niveau 1 de flamme À un certain moment Que vous allez changer de niveau Va devenir un sort niveau 2 Il va devenir plus fort Il y a un effet qui va changer Le sort de zone en général Et il va consommer plus de mana Et ça Il faut bien savoir Quel sort fait combien de mana Utiliser Pour éviter D'être à court de mana À un moment critique Les armes à distance aussi 8 Toujours différentes Ça va de la fronde Que vous pouvez utiliser De manière illimitée À l'arc basique De l'arc incendiaire Au couteau A hache A bombe aussi A savoir que chaque projectile Est limité dans votre sac A 100 unités Donc il faut bien gérer Mais en général Soit vous pouvez les acheter Soit vous pouvez les dropper Sur certains ennemis Il reste aussi Les techniques spéciaux Que vous allez pouvoir Soit apprendre Dans votre aventure Soit vous allez pouvoir Récupérer un parchemin D'apprentissage Chaque technique A un effet différent Et un temps de recovery Différent Ce qui fait que La première attaque C'est le spécial On va mettre 30-40 secondes La dernière attaque Va mettre 2-3 minutes À se recharger A savoir que Chaque attaque spéciale Est propre à un personnage Et aussi Leur temps de recovery C'est à dire Que le personnage A Va utiliser Technique numéro 4 Va avoir le temps de recovery Par contre Le personnage B Qui va utiliser Cette même attaque spéciale Vu qu'elle Elle ne l'a pas utilisé Vous pouvez l'utiliser Sur les ennemis Mais par contre Le temps de recovery Sera le même Et je ne sais pas Si j'ai été clair Et je fais vite Parce que le soleil Est en train de se coucher Et je pense que J'ai abordé Tout le bordel De l'inventaire C'est bordélique Comme inventaire Et c'est Un des points négatifs C'est qu'il y a Trop d'inventaire Trop de choses à gérer Il y a beaucoup Trop de choses à gérer Deuxième point négatif D'ailleurs aussi Tant qu'on y est La difficulté La difficulté Je vous le rappelle C'est censé faire ça Une courbe qui monte Au fur et à mesure du temps Et de là où vous êtes Et de votre niveau Là ça va être normal Petit pic de difficulté Petit pic de difficulté Petit pic de difficulté Ah un petit moment facile Petit pic de difficulté Etc Soit le pic de difficulté Est pour les boss On va en revenir Juste après ça Soit C'est parce que Vous n'avez Vous étiez trop loin Dans le jeu Ou que vous avez mal géré Votre équipement Et votre stratégie Et c'est ce qui arrive Très souvent Et maintenant Pour ce qui est De gagner des niveaux Parce que vous en doutez RPG égale expérience Égale niveau Pas du tout Il n'y a zéro expérience Dans le jeu Pour monter de niveau Il faut Battre des boss Et pour battre des boss On ne sait pas où ils sont Ce sont des boss Qui sont propres à l'histoire Ça va être Comme ça En général Les boss On les reconnait facilement C'est ceux qui ont des points de vie Donc Sur l'interface Où vous avez Vos personnages Des points de vie Magie Etc Le boss Il apparaît aussi Chaque boss A une attaque spéciale Et un moyen spécifique D'être battu Et à chaque fois Que vous battez un boss Vous augmentez de niveau Montée de niveau Égale Plus de vie Plus de mana Plus de caractéristiques Dans la force La vigueur La magie La protection Et une autre compétence Qui a abordé plein de choses Mais du coup Silver est un bon jeu Il a une bonne histoire Il est sympathique Je vous le recommande Sauf si vous détestez La difficulté Comme ça qu'il arrive Tel un Dark Soul Voilà Disons ça C'est le Dark Soul De l'infogramme C'est un jeu Infogramme D'ailleurs Et Si je devais lui donner une note Je mettrais 15 15 à cause De l'inventaire bordélique Trop de choses à gérer De l'histoire Sympa Mais On l'a quand même déjà vu Et aussi Des pics de difficulté Ce qui arrive Et c'est très chiant Mais aussi Et je ne vais finir là dessus C'est parce que Comment le faire marcher Sur Windows 10 Il y a deux solutions La première solution C'est si vous avez Le jeu en physique Donc là Installez le sur Windows Et le mode de compatibilité A faire Pour le faire fonctionner C'est Windows 95 et 98 Le reste ne marche pas Ou bien le jeu plante J'essaye avec une compatibilité Windows XP Ça ne reste pas que 2 et 3 Bah ça plante Comme ça C'est d'ailleurs pour ça Que j'ai mis un certain temps A pouvoir le faire fonctionner Mais Deuxième solution Si jamais vous prenez le jeu Sur GOG Et que le jeu n'est pas en français Bah là aussi Il faut le jeu physique Et Il y a Dans chaque CD Dans le dossier Silver Des fichiers A copier Et à coller Et à remplacer Dans le dossier Silver De la version GOG Vous aurez Les textes en français Les dialogues en français Et les mots en français Mais Le jeu Tient Tient pas bien C'est à dire Là si vous mettez Une compatibilité Toujours Windows XP Ou Windows 95 Ou 98 Il va y avoir Des petits grésillements Des petits problèmes sonores Mais le jeu Est plus stable Et plus stable Si ce n'est Si ce n'est ça Voilà J'ai été très bordélique Je ne sais pas comment je vais faire Pour que ce soit à peu près clair Mais du coup Silver Voyez Voyez ce qui est fait Voyez le Et puis Testez le Au pire téléchargez le Mais Silver Un Moyen bon jeu D'infogramme Encore une fois Ils n'ont pas fait Que des énormes daubes Et c'est déjà pas mal On est bientôt En avril Ce qui est quand même Un tiers de l'année déjà Et ça doit être le Troisième jeu Que j'ai fait en 4 mois Ce n'est pas beaucoup N'est ce pas Mais Une agréable surprise Encore une fois Je redécouvre Et même découvre L'univers Rockstar Non pas avec GTA Mais avec un jeu Tout aussi bien Tout aussi cool Belize Scholarship Alors Scholarship Edition A savoir que La seule différence Je pense C'est que Dans le manuel Il y a une petite BD de deux pages C'est très cool Mais C'est une très très bonne surprise Et je m'en vais Vous expliquer pourquoi Donc Belize Scholarship Edition De quoi ça parle Vous incarnez Jimmy Hopkins Un enfant Turbulent A problème Plusieurs fois A renvoyer De pas mal De lycées Et votre mère En a un petit peu Râ le cul Et vous envoie Dans l'université Ou le lycée Plutôt De Belvoir Où vous devrez Bien faire vos preuves En tant qu'élève Et aussi Vous mesurez Aux différents gangs De cette école Parce qu'il y en a pas mal Et surtout Vous faire quelques potes Notamment Gary Une personne Qui vous veut du bien Au départ Mais au fil de la vie L'aventure Et bien On va découvrir Que c'est pas forcément Le cas Jusqu'à la fin Où Il va se passer quelque chose Je vous en dis pas plus Ceux qui ont joué Sans doute S'en souviennent Ou peuvent le dire En commentaire C'est du spoil Et c'est pas très sympa Le jeu est très très bien Il n'a quasiment pas vidéo Au niveau des graphismes Mais c'est le premier truc Qui sort Et qui me choque C'est que C'est encore d'actualité C'est pas non plus De l'ultra réalisme Mais franchement Ça va Ça passe J'ai joué en moyen Au niveau des graphismes Mais ça passe quand même Et il y a énormément De choses à dire Il y a plein de choses à faire On est sûr J'étais à l'aï J'ai jamais fait Aux 15 jours Au extérieur de ma vie Ça doit être Le premier que j'ai fait Principalement Votre but Ce sera donc De faire plusieurs missions Pour avancer Dans l'histoire principale Pour à chaque fois Vous allez croiser un gang Vous leur cherchez Un peu la merde Vous allez un petit peu Les chauffer Vous battre Et à la fin Vous battre contre le chef du gang Pour obtenir le respect De celui-ci Et ainsi de suite Jusqu'au Jusqu'au dernier chapitre Où là Vous allez devoir Refaire la même chose Mais avec moins de mission Mais vous devrez tout enchaîner Basiquement c'est ça En dehors de ça Il y a pas mal D'autres choses à faire Il y a rendre des commissions A quelques personnes Pour obtenir de l'argent Et du respect Vous pouvez aussi Vous amuser à récupérer Les différents collectibles Éparpillés Dans toute la ville A savoir que La carte c'est Une ville Plus Le lycée Sachant qu'au départ Ce sera le lycée Qui est quand même Déjà quand même grand Et ensuite Ce sera des portions de ville Qui vont être débloquées Au fur et à mesure De l'histoire Avec celle de collectibles Et de points de sauvegarde D'ailleurs on va y revenir Vous pouvez aussi débloquer Des nouveaux points de sauvegarde En réalisant des petites missions Que ce soit Battre des membres d'un gang Pour obtenir la place Faire une mission spécifique Etc Faire des courses de vélo Pour récupérer des trophées Et les mettre dans votre chambre En tant que décoration Allez à la fête foraine Pour gagner des tickets Et amasser un maximum De décoration Allez en cours Alors allez en cours On va me dire comme ça C'est débile Mais en fait Allez en cours Vous octroient certains bonus Lorsque vous réussissez Sachant qu'il y a 5 cours De chaque matière Je crois qu'il doit y avoir 8 ou 10 matières Alors par exemple Les cours d'anglais Ça vous donne droit Des habits Les cours de chimie Ça vous donne droit A des armes Que vous débloquez Lorsque vous rentrez Dans votre chambre Qui sont déjà disponibles Pour que vous les utilisiez Au lieu de les acheter Ou de les trouver Les cours de dessin Vous donnent un bonus De santé Lorsque vous embrassez les filles C'est aussi une petite feature Ce qui est sympa Les cours de sport Vous octroient des bonus Et vous débloquent Des capacités Pour des combos D'attaques Récupérez des transistors Justement pour les donner Un clodo Qui vous débloque Aussi des techniques D'attaques Il y a plein de choses A faire Il y a vraiment Plein de choses A faire Sachant que tout ça Tout ce que je viens de dire Ça fait partie De tout ce qu'il faut faire Pour avoir un 100% Dans le jeu Le 100% Vous pouvez le faire Soit au fur et à mesure Du jeu Soit à la toute fin Lorsque vous avez fini Le jeu Le endgame C'est juste Finir tout ce que vous avez raté Actuellement J'ai fini le jeu A 54% Ce qui est déjà pas mal Vu du nombre De merde A récupérer Et au fur et à mesure Que vous avancez De nouveaux objets Seront disponibles Pour vous Au départ Ce sera un skateboard Puis un lance-pierre Puis un lance-patade Puis un lance-pétard Bref Énormément de choses A débloquer Pour ce qui est des défauts Parce que j'en ai retrouvé Que deux Et c'est très peu Mais ça va beaucoup influer Sur la note finale Premièrement Le skateboard A un contrôle Horrible Vraiment horrible J'ai beaucoup de mal Avec le skateboard Doser le saut Doser la vitesse Tourner Et aussi Lorsque l'on frappe Soit des trottoirs Ou de la pelouse On les dévient De la trajectoire C'est à dire Vous roulez droit Vous frappez un truc Tac Vous Vous perdez le contrôle Et vous arrêtez De connaître Et le deuxième C'est que l'IA Des personnages Ce sont pas super Super bien fait C'est dommage C'est vraiment dommage Mais ça va C'est un bon jeu Et pour ces deux petits défauts Notamment le skateboard Ça va être à 18 Et c'est beaucoup 18 C'est beaucoup pour ce jeu Et je trouve que c'est une très bonne chose Je vous le recommande Vraiment Belize Scholarship Edition Et je crois que j'ai rien oublié Regarde mes notes Je crois que j'ai à peu près Tout dit Tout résumé Il y a plein de choses à faire Je vous laisse tout découvrir Le scénario Est certes bateau Mais Il reste cool Les missions sont sympas Les personnages Ont tous un caractère différent Ce qui leur rend très appréciable Rien à lire dessus Maintenant pour ce qui est De la compatibilité Windows 10 Parce que ce jeu Functionne sur Windows 10 Mais Deux choses à savoir Premièrement Il fonctionne en compatibilité Windows 7 Dans le dessus C'est marqué Windows 2000 Windows Vista C'est mort Windows 7 C'est le seul qui fonctionne A peu près Et Deuxième chose Il faut surveiller la RAM Parce que le problème de jeu C'est que Plus vous allez avancer dans ce jeu Plus D'éléments vont être affichés Plus ça va être stocké dans la RAM Et la RAM va augmenter 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 Jusqu'à un moment Où soit le jeu plante Soit Le jeu freeze Et là Il n'y a plus rien à faire Moi j'ai eu beaucoup de problèmes A cause de ça Donc La solution que j'ai trouvé C'est de sauvegarder Et ensuite de recharger Ça fait diminuer la RAM Au niveau des éléments affichés Et c'est le seul truc qui marche Pour vous dire Ma dernière partie Que j'ai faite Il y a 10 minutes J'ai fait 2 heures Et après ça a planté C'est comme ça En Windows 7 Mais Windows 7 Gère beaucoup mieux la RAM Que les autres compatibilités Parce que les autres compatibilités Ça monte à 6-700 MB de RAM Fini Donc à moins que vous ayez Une autre solution Pour faire le jeu Et ben Je vous le recommande Chaudement Ben Reyes Scholarship Edition Allez-y Une perle Un truc à faire Vraiment A l'heure où tout le monde Est sur Final Fantasy VII Remake Parce que Ohlala c'est trop bien Ou bien sûr Animal Crossing Horizon Parce que C'est le seul argument De vente de la Switch En ce moment Et ben dans tout ce tas J'ai retrouvé Un petit jeu Diablo-like RPG Mais pas trop Et je l'ai torché En 3 jours Et pour vous dire A quel point C'est rare que je fasse ça J'ai hésité au départ A me dire Tiens Je vais peut-être Je vais peut-être Le proposer sur la chaîne Finalement non Parce que Je voulais reprendre Un petit peu de plaisir Pour y jouer Et J'étais agréablement surpris De prendre plaisir Justement A jouer à un jeu A un RPG Comme ça Je suis en train de m'emmêler Dans tout ce que je dis Nous allons voir ensemble Avencast Rise of the Mage Qui est un Diablo-like Et pour commencer Et ben Le système de compétence Déjà Est très innovant On va en reparler Et aussi J'avais l'impression Pendant Une bonne moitié De jouer Un énorme prologue On va en reparler aussi Donc De quoi ça parle Avencast Je vais juste l'appeler Avencast Parce que le titre entier Est un petit peu long Vous incarnez Un jeune homme Qui a été recueilli Orphelin Par un vieux mage Qui vous a appris Tout ce qu'il pouvait Sauf qu'au bout d'un moment Il se dit Bon Je t'ai tout appris Je vois que t'es un peu trop Puissant Et que tu veux en apprendre plus Je vais t'envoyer A Avencast Comme le nom du jeu Ça a l'heure Et tu vas te débrouiller Là-bas Tu vas apprendre plein de choses Et peut-être Devenir un des meilleurs mages Du monde Vous êtes à Avencast Et dans un premier temps Vous allez devoir passer Un examen final Où le but va être De choisir si vous êtes Un mage de sang Ou un mage d'âme On va en reparler après Dans un deuxième temps Il se passe que l'école A été attaquée Vous allez donc devoir Tout faire pour la protéger Faire des quêtes Faire ramasser des objets Retrouver des gens Et dans une troisième partie Voyager dans un autre monde Afin de comprendre Quelle est l'origine du mal C'est les trois grosses parties Mais je voudrais attirer Votre attention surtout Sur le système de compétence Et la magie Vous avez deux types de magie Dans le jeu Et une autre Qui est classée comme invocation Qui relie un petit peu les deux Vous avez la magie de sang Qui est centrée sur les attaques Au corps à corps Qui fait de lourds dégâts Et la magie de lame Où c'est des attaques à distance Donc qui est surtout reliée Avec la magie de glace Et la magie de sang C'est reliée avec la magie de feu Pour lancer les compétences Il y aura deux solutions Soit certaines compétences Seront assignées à un raccourci Sur le clavier Du coup c'est le truc Le plus simple à faire Soit si vous avez du mal Avec les raccourcis clavier Il y a des combinaisons De touches à effectuer Pour lancer Ça va être en général Faire une direction Puis une autre Puis encore une autre Et ensuite appuyer sur Clique droit Clique gauche Pour activer la magie de sang Ou la magie de lame Pour effectuer le sort C'est un petit peu compliqué Mais vous pouvez disposer Sur votre écran Huit sorts Avec le raccourci clavier Qui est indiqué Quand c'est en rouge C'est magie de sang Quand c'est en bleu C'est magie de lame C'est J'ai trouvé ça assez innovant Parce que je ne l'ai jamais vu Dans d'autres jeux De type RPG Mais je trouve que c'est assez sympa Et surtout L'icône vous indique Si vous pouvez effectuer le sort Ou pas Parce que chaque sort Est relié à votre Enfin pas relié Mais va utiliser de la mana Qui va se remplir au fur et à mesure Et comme certaines compétences Utilisent une certaine quantité de mana Si jamais l'image est grisée De l'icône du sort est grisée Et bien ça veut dire Vous n'avez pas cette mana Et vous devrez ajuster Votre style de combat En fonction de votre mana Et de la voie que vous avez choisi de prendre Pour savoir quelle magie vous allez utiliser Ça va être expliqué dans le jeu A la fin de l'examen final Soit vous prenez une pierre Pour augmenter vos dégâts de sang Soit vous prenez une pierre Pour augmenter vos dégâts d'âme C'est à vous de voir Quand vous montez de niveau Vous gagnez 10 points à répartir Soit dans votre arbre de compétences Sachant que chaque compétence A débloquer Quel que soit le niveau Et la quantité de mana Ça va être 6 points à dépenser Soit vous allez pouvoir les mettre Dans votre personnage Pour augmenter sa vie Sa jouche de mana Ses dégâts dans la magie de l'âme Ou ses dégâts dans la magie de sang A voir en fonction de votre stratégie Il y a aussi les équipements Qui vont augmenter plusieurs attributs Que ce soit défense magique Défense physique Mana max PB max Dégâts de sang Vous augmentez votre vitesse Vous augmentez vos dégâts Sur dégâts de feu Dégâts de magie Dégâts de glace Etc Il y a énormément d'équipements Et si vous en avez trop Vous avez un objet à utiliser Qui vous permettra d'invoquer Un marchand Sauf qu'à chaque fois Que vous allez l'invoquer Vous perdrez un peu d'or C'est le marchand qui décide Qui prend une commission Et il prend une sacrée commission Vers la fin de jeu Ils peuvent prendre jusqu'à Trois mille pièces d'or Ça fait mal Les énigmes sont soit compliquées Soit très simples à comprendre Pour ce qui est des boss Il y en a très peu J'ai trouvé J'ai dû en faire une dizaine C'est surtout Au début du jeu Et vers la fin de jeu Qu'il y en a énormément C'est soit très simple à faire Comme boss Où vous avez juste Un coup à faire en boucle En fonction de vos dégâts Et en moins de deux minutes Le boss est terminé Soit vous devez apprendre A pattern assez compliqué Soit il y aura un moment Où un boss sera un bouclier Et vous devrez comprendre Comment faire tomber le bouclier Afin de lui asséner le plus de dégâts Et ça C'est un peu compliqué A comprendre aussi Le jeu a beaucoup de quêtes annexes Qui sont pas obligatoires Mais qui peuvent grandement Vous aider durant tout le jeu Et ça aura aussi un impact Sur votre prestige Le prestige C'est ce que vous allez avoir En fonction des quêtes Que vous allez effectuer Avec plus ou moins de réussite De votre style de combat Et du nombre de coups Que vous avez reçu Quand vous combattez un ennemi Et le but du jeu C'est de le finir Avec le plus de points de prestige C'est aussi calcul en fonction Sur d'autres paramètres Que je n'ai pas encore trouvé Le seul défaut que je pourrais mettre C'est que j'ai eu cette impression Qu'il y avait deux grosses zones Il y a eu tout ce qui était Dans l'école et aux alentours Même ce qui était Petite grotte pour passer l'examen final Et les jardins Et la deuxième partie du jeu Vous êtes dans un autre univers Où c'est tout relié A un seul endroit aussi Et ça donne cette impression Que On manque de liberté Et c'est vraiment dommage Parce que Diablo avait Très bien réussi Sur ce niveau là Et Neverwinter Nights aussi Je vois Neverwinter Nights D'ailleurs Mais C'est une sensation Que j'ai ressenti Alors qu'il y a des endroits Qui sont très grands Qui sont quand même Assez diversifiés Vous allez prendre différents portails Pour aller dans d'autres univers Mais Vu que c'est tout relié A des endroits précis Ça manque un petit peu de liberté C'est le seul défaut Que j'ai pu trouver Sur ce jeu Pour ceux qui voudraient faire le jeu Je pense que Si vous le trouvez en version fidélique Il est compatible à Windows 10 Mais Je vous recommanderais Une version Windows Vista Pour que ce soit un peu plus stable Sinon Vous pouvez le trouver sur Steam Pour moins de 10€ Et Si vous voulez Qu'on joue à qui est la plus grosse Il y a un scrandom personnage Qui va apparaître maintenant Avec le point de prestige Les équipements Des gars reçus Bref Toutes les stats Sauf la durée de vie La durée de vie Je crois que je l'ai déjà dit Mais c'est environ 20h Si vous voulez faire à 100% En omettant les quêtes annexes Je pense qu'on peut redescendre vers 15h Et en rechant tout le jeu On peut arriver vers 12h Voilà donc Avencast Hormis le fait que J'ai eu cette sensation D'être très restreint Dans le monde du jeu Je partirai sur 16 Je partirai sur 16 C'est un petit peu vieilli Quand même Mais Avant 16 pour ce jeu C'est pas mal Du coup A vous de voir si vous voulez tester C'est surtout De la magie Donc ça convient pas aux personnes Qui jouent principalement Guerrier Qui jouent principalement Archer Bref C'est une bonne expérience Quand même Si vous voulez tenter Un personnage qui joue magie Mais Ça peut peut-être Router quelques personnes Essayez-le quand même Bon Et bah là où avec Avencast Que j'ai torché Mais que j'ai quand même Apprécié malgré Quelques petits défauts Là j'ai dû torcher le jeu Et j'ai pris Aucun plaisir à le faire Y'a Des problèmes Qui font que Je n'adhère pas Et c'est dommage Parce que Au début de cette licence Ça partait bien Harry Potter Et les Reliques de la Mort Partie 1 Voilà Ce truc Que je n'ai pas payé Énormément Pour 2€ Voilà ça C'est de la merde On va peut-être Développer un peu Mais ça va aller très vite Donc Harry Potter Il est revenu Que de la Mort Partie 1 De quoi ça parle Je ne vais même pas Le tenir dans les mains Tellement il est mauvais Vous avez tous vu Harry Potter Le film de partie 1 Je pense Vous avez lu Le bouquin On va faire un truc rapide Harry Potter Au départ Il s'enfuit Y'a plusieurs Harry Potter Ils sont interceptés Par la monnaie de Voldemort Et puis ensuite Oh là là Il se passe des choses Il faut détruire les horcruxes Vite et vite Cachons-nous aussi Parce que les méchants méchants Et bien ils nous cherchent Et à la fin Et bien Dobby il meurt Voilà Ça c'est réglé Je n'ai rien à faire De vous avoir spoilé ça Donc Qu'est-ce qui fait que c'est mauvais ? Déjà on va parler d'une chose On est passé au tout début Au tout début Harry Potter c'est quoi ? Harry Potter sur Game Boy Color Le 1 et 2 c'est des RPG Sur toutes les autres plateformes C'est des plateformers Plateformers aventure Et ça c'est bien Avec le système de points Où il faut quand même Que tu aies le plus de points Pour que Que Gryffondor Gagne la coupe des 4 maisons A la fin Et encore A la fin Tu rajoutes Pof 150 points Ou des dizaines de points Parce que Ouah T'as fait un truc incroyable Tu as détruit Tu as détruit le basilic Tu as tué Le professeur contrôlé Par le mort Incroyable Harry Potter Et là Alors je ne sais pas A quel moment A priori C'est à partir de la coupe de feu Où le prince de sang mêlé Que c'est parti en couille Là on est passé Un système Mi aventure Mi RPG Où tu tues des ennemis Tu écartes l'expérience Tu collectes Tu collectes des objets Qui ne te servent Quasiment à rien Si Ça te débloque Des textes Ça te débloque Des petites capsules audio De 1 à 2 minutes Les nouvelles de Potterville Potterveille Je ne sais plus Je m'en fiche Il y a des potions Tu es obligé Tu as de l'expérience aussi Donc du coup Quand tu augmentes de niveau Tu as plus de santé Une barre de santé Qui n'est nulle part dans le jeu Tes sorts sont plus puissants On va reparler des sorts On va reparler tout de suite même Tu as 8 sorts 8 sorts à débloquer Alors il y en a qui se débloquent Au fait un peu de niveaux Il y en a qui sont obligés D'être trouvés Pour être appris Sauf que tu en as un seul Qui va être utile Pour le jeu Parce que le jeu C'est un putain de shooter C'est un shooter Il y a beaucoup trop d'ennemis Au début Tu vas te dire Ouais je vais me planquer Je vais faire un petit peu stratégique Qu'à la fin A la fin du jeu J'ai été obligé De passer en force Parce que Il y a trop d'ennemis Qui arrivent Il y a trop d'ennemis Qui peuvent Ils sont beaucoup trop puissants C'est d'ailleurs Un des reproches C'est qu'il y a Beaucoup trop d'ennemis Je les méfiche En même temps Je ne vais sans doute Rien couper Ou très peu Qu'est-ce qu'on a d'autre C'est un jeu de shoot L'aide d'infiltration Qui est très mal gérée On va y revenir Il y a des missions secondaires Qui sont obligatoires Obligatoires dans quel sens ? C'est à dire que Vous allez faire l'histoire principale Et puis à un moment Scénario Qui va dire Bon ok On va se poser Là on va réfléchir Paf Trois missions Allez vas-y Tu es obligé de les faire Tu peux les choisir Mais tu les fais On s'en fout Il faut que tu libères des gens Il faut que tu fasses des trucs Récupères des objets On s'en bat les couilles Il faut que tu les fasses Trois fois Donc ça fait neuf missions Secondaires obligatoires Pour après Continuer la suite Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des allers-retours inutiles C'est à dire que Deux fois C'est quand même arrivé deux fois Vous allez traverser une zone Et vous allez ensuite On vous dit Oh mince On l'est bloqué vite Il faut trouver ce sort pour passer Tu refais demi-tour Tu trouves le sort Allez tu reviens Tu débloques Tu reviens Oh mon dieu Scénario vite Faisons demi-tour Tu reviens Fin du niveau Des allers-retours pour Que dalle C'est très mauvais ce que j'en dis Et j'ai pas fini Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des mauvaises transitions Allez transition c'est magique Ça va au lieu Une transition en général C'est Il se passe un truc Un scénario Un fondu en noir Chargement Fondu en noir Ou bien musique Qui arrive ou qui descend Et c'est très bien Là c'est Scénario Coupe Chargement Coupe Allez c'est reparti Nul Très très mauvais C'est fait par Electronic Arts On s'en souvient de ça Qu'est-ce que j'ai Les missions Les jeux de shoot Les ennemis à outrance Qui boquent tout le temps Voilà Et bah ça y est C'est fait Ah oui Les potions Ne servent Quasiment rien Oui Parce que C'est un jeu de shoot Et donc on a un affaire Je vous conseillerais Si vous en avez marre Du jeu de shoot De foncer dans le tas De brute force Le jeu Ça marche très bien Puis les sauvegardes Voilà Y'a bien des sauvegardes Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Jouez pas à ça Jouez pas à ce truc Voilà Tu vois ça Vous jouez pas avec Ne faites rien Pour moi c'est Allez Cinq Parce que Y'a des musiques Qui sont bien Y'a les acteurs Y'a le double âge Les acteurs Mais sinon c'est rien C'est mauvais Oh c'est honteux Nous sommes le 1er août C'est le 1er jour De mes congés Il fait chaud On est limite en canicule Quoiqu'il y a 37 degrés On est en canicule En parallèle de Spellforce J'ai fait ce petit jeu Que je vais vous montrer maintenant C'est Simbad La légende des 7 mers Que je n'ai jamais vu Donc je ne savais pas De quoi ça parle Parce que Spellforce Aussi me gonflait un peu Et actuellement Il me reste 6 missions Je triche Salement On en reparlera après Et donc j'ai fait Simbad Et C'est un très bon jeu Pour enfants C'est déjà pas mal Donc Simbad De quoi ça parle Je suppose Je suppose Que ça reprend L'intrigue du film Même si je n'ai jamais vu le film Donc en gros Inspiré du film Dreamworks Simbad La légende des 7 mers C'est une aventure Polpitante Action permanente Périple unique Multiple dangers Où tu devras venir à bout Des missions naturelles De monstres magiques Voilà On est à peu près là dessus En gros Vous contrôlez Simbad Vous avez 3 touches Attaque légère Attaque puissante Et bouclier Même si Bouclier Ça sert un petit peu à rien Et il y a des combinaisons de touches Et il y a 2 Pouvoirs magiques Pour vous permettre De venir à bout de vos ennemis Et vous devez récupérer Un bouquin Qui a été volé Sauf que sur votre chemin Vous allez passer par Plein d'endroits Les ennemis sont recyclés Et du swap color C'est pas un mauvais jeu Mais c'est le jeu pour enfants C'est à dire que Vous mettez votre gamine dessus Vous lui dites Vas-y joue Il a besoin de 3 touches De 1 souris Et Il vous fout la paix Pendant Une bonne après-midi Le jeu se termine En une après-midi Je dirais 5 heures Parce qu'il n'y a que 5 niveaux Mais la rejouabilité C'est important C'est qu'il y a un mode Score Attaque Tel qu'il est marqué dans le jeu Donc en gros Tu refais le niveau Tu fais le meilleur score Et voilà Musto Et c'est le fun J'avais marqué Une chose Sur ce jeu Il y a des objets Donc il y a un objet Pour récupérer sa vie Il y a un objet Pour augmenter sa défense Pour augmenter son attaque Pour invoquer des squelettes Il y a des petits pièges Des petits éléments du décor Qui sont Interagibles Qu'on peut casser Il y a des éléments du décor Où si on interagit avec On perd de la vie C'est normal Il y a un point Qui fait que ce jeu Peut ruiner Votre expérience C'est que Au boss numéro 4 D'ailleurs les boss Ça s'appelle des patrons Dans ce jeu C'est marrant Patron Oui le boss numéro 4 En gros c'est un oiseau Que vous allez voir combattre Et vous allez devoir Le tirer dessus Au harpon D'ailleurs Le tirer au harpon Très bon fitter de ce jeu Sympathique Ce qui se passe C'est que Quand l'oiseau vole Et que vous le tirez dessus Il perd un peu d'altitude Avant de remonter un peu Et lorsque vous l'enchaînez Et bien l'oiseau descend 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 Et à un moment Il va remonter Tout doucement Tout doucement Et ce qui se passe C'est qu'il y a une phase Où il va venir vers vous Donc vous tirez dessus Il va descendre 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 Mais si Lorsqu'il passe derrière vous Il n'est pas remonté A sa hauteur habituelle Le jeu Soft lock C'est à dire que Les ennemis Des ennemis vont arriver En boucle Et normalement Il y a un pattern Où l'oiseau va arriver Et vous devrez le shooter Sauf que là L'oiseau Va planter Le jeu va continuer A vous mettre des erreurs D'ennemis Mais Impossible de finir un niveau J'ai perdu Trois vies J'ai perdu trois vies Là dessus C'est dommage C'est vraiment dommage Sinon les musiques Bon Les musiques Dreamworks Les musiques d'animation Les ennemis Voilà Il n'y a pas de doublage C'est fait par Atari Atari d'ailleurs Qui a fait une très belle boîte Très belle boîte rouge Pas grand chose A dire dessus Donc Simbad C'est le jeu Que vous faites En une après-midi Vous mettez ça A votre gosse Et puis Voilà Sympa Allez Sans le soft lock Allez 17 17 Pour les enfants C'est pour les adultes 14 Voilà C'était bien Simbad Mais maintenant On va faire un jeu Un peu plus Un peu plus long Et un peu plus sympathique Simbad En même temps Que je fais Spellforce Je voulais faire un truc A côté Où je prends mon temps Où tout va bien Où j'apprécie le jeu Et où je me prends pas la tête Genre un jeu d'objets cachés C'est bien ça Un jeu d'objets cachés On en a tous fait un Et je me suis dit Tiens ça tombe bien J'ai Agatha Christie Mort sur le Nil Et ben j'ai beaucoup plus envie De lire le livre Et de regarder le film maintenant Parce que ça Ça m'a fait mal à la tête Et j'ai encore mal aux yeux De quoi ça parle Mort sur le Nil C'est incroyable Mais vous allez être surpris En fait ça reprend L'intrigue de base Du livre d'Agatha Christie C'est fou En fait vous êtes R-Cupor Vous êtes sur un bateau Il y a un meurtre Et vous devez deviner Qu'est-ce qui s'est passé En fait les passagers Ils ont tous un lien entre eux Ils ont tous une histoire Il se passe des choses incroyables Et à la fin Il y a deux personnes qui meurent Voilà Dans le jeu Il y a deux personnes qui meurent Le jeu J'ai quand même pris Des notes Parce que Ouais c'est un jeu d'objets cachés Mais qu'est-ce qu'on se sent Mal les couilles Le jeu C'est vraiment Le jeu d'objets cachés Pauvre C'est à dire que Il y a une musique Enfin une deux musiques Il y a deux musiques C'est tout Vous avez 25 minutes Par mission Pour trouver Un nombre d'objets Les répartis dans différents tableaux Au départ ça va Il y en a une petite vingtaine A la fin il y en a 72 A trouver des objets jeux 72 ou 60 Mais ça va Vous n'avez que 25 minutes Mais Le jeu est bien pensé Vous avez des indices Vous avez 5 indices Pour une mission Vous ne pouvez pas en avoir Vous ne pouvez pas en retrouver Vous en avez 5 Et c'est tout Et là où le jeu Est vraiment de la merde C'est que On peut se dire Ouais si on attend un peu Il va peut-être nous donner Une petite indication Il va former l'image De l'objet Si on passe le curseur Sur le nom Ben non Non Hé Ouais Faut quand même Que tu démerdes un petit peu Connard C'est comme ça Que à partir d'une émission 7 C'est à dire Un petit peu A la moitié du jeu Il y a 13 missions J'ai décidé J'ai décidé D'ouvrir Cheat Engine De trouver La ligne de commande Des indices Et de les bloquer Comme ça Je finis le jeu Avec tous les indices Et en fait C'est vachement bien Parce que J'ai mal aux yeux Et pour trouver Certains objets Il faut non seulement Bien regarder Bien déterminer Le contour de l'objet Et il y a des petits objets Qu'il faut Bien voir Et ça C'est à force Des bons objets cachés C'est ceux Où tu dois te faire Mal à l'œil Même te sortir L'œil de l'orbite Pour trouver Où sont les objets Pour ce qui est des cinématiques C'est la même chose Que du Motion Comics Vous avez un personnage Les lignes de texte en dessous C'est tout Ah et vous avez Quelques petites animations Genre une porte qui s'ouvre Un flingue qui rentre dans l'écran Et qui tire De la petite fumée Ah là là C'est vraiment incroyable Trop de budget Dans ce jeu Incroyable Bon C'est 2009 quand même 2009 L'époque des objets cachés Ça a un petit peu évolué Il faut quand même le souligner Je me souviens Qu'en 2009 Sur Sur un site Bien connu De réseaux sociaux Qui propose des jeux Criminal Case Était vachement mieux foutu Au niveau des objets Et au niveau de son gameplay En général Jouerai Criminal Case Au lieu de ça Du coup Je vous recommanderais D'aller regarder Un film sur Mort sur une île Ou mieux D'aller regarder le bouquin De regarder le bouquin De lire le bouquin C'est mieux comme phrase De lire le bouquin Mort sur une île De la catacristie Plutôt que de jouer à ça Je pense que vous pouvez le trouver Gratuitement Mais ne le faites pas Ou essayez le Juste pour avoir mal Aux yeux Comme moi Je dirais Une note de 5 C'est bien 5 Il y a de l'effort Mais Ça existe C'est vrai que parce que ça existe Sinon n'y jouez pas Par curiosité Ça y est Après plusieurs Mois de jeux Avec différents mélanges De sentiments D'envie Et d'émotions J'ai pu finir La campagne principale De Spellforce 1 Alors c'est pas Spellforce 1 C'est Spellforce Universe Spellforce 1 Il y a des versions Qui traînent là-dedans Que je vous montrerai peut-être Quand je ferai Les deux autres extensions Et Spellforce RPG RTS Incroyable Quand même J'ai été très surpris C'est un peu Le mélange entre Warcraft Et Baldur's Gate C'est les deux seules Références que j'ai Pour résumer ce jeu Alors Spellforce De quoi ça parle ? C'est très simple On est dans un monde Où Les personnes Les plus puissantes Genre les guerriers Les mages Etc Peuvent invoquer Ce qu'on appelle Des guerriers de la ruine Pour cela ils doivent se rendre Un bâtiment Posséder une ruine D'un guerrier Sorcier Magicien Etc Et l'invoquer Quand c'est comme ça Le guerrier de la ruine Est sous les ordres De la personne Qui l'a invoqué Sauf si La personne qui l'a invoqué Lui rend sa ruine Dans ce cas Il est libre Et considéré Et considéré Comme une personne Normal C'est ce qui va nous arriver Dans notre histoire Car nous avons été invoqué Par Rowen Un magicien Qui nous rend notre liberté Après plusieurs années De bons et longs services Mais lorsque nous commençons Le jeu Et bien notre Notre cher Ancien maître A été tué Et nous devons le retrouver Car il y a des choses Qui se préparent Dans l'ombre Notamment des histoires A base de Retour dans le temps De guerre De la convocation Des esprits du mal Etc C'est très simplifié Comme histoire Le jeu Commence en général Avec Un truc simple C'est Vous apprenez A contrôler votre héros A avoir la gestion De son inventaire De ses armes De son équipement De ses compétences De ses sorts Et aussi De sa table des runes La table des runes En gros Comme vous êtes une personne Libre Et donc complète Vous pouvez invoquer Jusqu'à 5 héros De la rune Que vous pouvez soit acheter Soit dropper Sur certains ennemis Mais aussi Et c'est le côté RTS Qui est très intéressant Vous pourrez invoquer Jusqu'à 6 races J'ai mis Jusqu'à 6 races L'ouvrier Qui vont servir Après avoir des constructions Invoquer des unités Pour les combats Dans certaines missions Vous avez droit Aux humains Aux nains Aux elfes classiques Aux elfes noirs Aux orques Et j'ai oublié Le dernier Encore une fois C'est Les Trolls Voilà Je regarde mes notes Et il y a énormément De choses à dire Je vais essayer de synthétiser Vous pouvez si vous voulez Avant de vous lancer dans le jeu Faire un tutoriel Qui est très complet Qui prendra environ 2 à 3 heures Selon votre façon de jouer Qui vous apprendra Qui vous apprendra à comprendre Comment se joue le jeu A comprendre comment On utilise votre héros A invoquer les guerriers De la rune A utiliser les ouvriers A récupérer les ressources Pour construire des bâtiments A savoir ce que tel bâtiment Va faire A savoir ce que tel bâtiment Va produire comme unité Les améliorations propres Au bâtiment Et invoquer chaque unité En fonction de l'ennemi C'est très complet Vous pouvez soit Faire le direct initial D'une traite Soit continuer un petit peu Lors de certains chemins Facultatifs Pour en apprendre un petit peu plus Je vous conseille quand même De faire le tutoriel Parce qu'il est vraiment complet Et ça vous aidera énormément Tout au long de l'aventure Pour ce qui est du côté RPG Je vous ai expliqué Tout ce qui concerne La table d'air brune Je vais essayer de mettre des screens Lorsque j'explique des trucs Parce que je me rends compte Que c'est assez compliqué Quand on n'a pas d'image Pour ce qui est des caractéristiques Vous avez 5 points A mettre dans vos caractéristiques principales Quand vous augmentez le niveau Que ce soit l'endurance La sagesse L'intelligence L'habilité La force Et une dernière Mais aussi 2 points Dans des compétences Et des sous-compétences Par exemple Vous avez une compétence principale Qui est combat lourd Et des sous-compétences C'est armure lourde Arme à deux mains Arme lourde Etc Concernant la table d'air brune Comme je vous l'ai expliqué Vous pouvez invoquer jusqu'à 5 héros Mais vous pouvez aussi les équiper C'est à dire que vous devez d'abord Mettre leur rune Dans votre table d'air brune Votre personnage Sera alors accessible Et vous pourrez l'équiper Lui aussi De différents équipements Ce qui permettra après De jauger votre stratégie d'équipement En fonction des caractéristiques Et de sa classe C'est pareil pour ce qui concerne Les races d'ouvriers Où cette fois-ci Vous pouvez augmenter Le niveau de rune d'ouvriers Que vous pouvez soit acheter Soit trouver Dans certains coffres Ou dropper sur certains ennemis C'est à dire que Plus votre niveau d'ouvriers Est élevé Plus ils seront résistants Et plus aussi les unités Que vous allez invoquer A partir de ces races Seront résistants Et mettront plus de dégâts Par exemple Un ouvrier humain Niveau 5 Sera moins fort Qu'un ouvrier humain Niveau 10 Quelque chose de très simple Là dessus Vous avez une gestion de l'argent A base de pièces d'or Argent et bronze Même si je pense Que c'est un petit peu cassé Vu que dans ma version Je me suis retrouvé Avec 225 d'or 16 000 d'argent Et 256 000 de cuivre Mais ça a été géré par le jeu Et c'est une très bonne chose Vous avez aussi des points De sauvegarde Entre guillemets Il n'y a pas vraiment De game over dans le jeu C'est à dire que Si votre héros meurt Il réapparaîtra Ou à la pierre d'âme Que vous avez sélectionné Comme point de sauvegarde Ces pierres d'âme Vous permettront de réapparaître Là où vous voulez Quand vous êtes mort Mais aussi Ils serviront de points De téléportation Pour revenir dans des endroits Car il y a aussi Des quêtes dans le jeu Alors c'est des quêtes Assez simples Savoir retrouver Tel personnage Tel objet Ou bien une succession Qui vous dira Il faudra que t'aille A telle map Pour parler à telle personne Qui va ensuite vous dire De retourner à telle map Pour attraper tel objet J'ai ensuite revenir Puis redonner l'objet Pour obtenir votre récompense J'ai personnellement Fait planter une quête Parce que j'étais Beaucoup trop fort Je ne vous dis pas La quelle c'est Et il y a deux quêtes Que je n'ai pas pu faire Parce que Soit je n'ai pas trouvé Soit je n'ai pas su Savoir où se trouvait La personne Ou l'objet Qui a été demandé Pour ce qui concerne L'XP Seul votre personnage principal Va prendre l'XP En fonction des monstres tués Et des bâtiments Que vous allez détruire Vos personnages Quant à eux Vos héros de la rune Eux ont un niveau fixe Pour terminer Sur le côté RPG Vous avez aussi Une page Concernant tous Les parchemins de sort Que vous avez réussi A récupérer ou acheter Qui vous serviront Uniquement sur votre personnage Principal Cependant Les parchemins de sort Devront être utilisés Sous condition De caractéristiques précises Il y a des objets De quête Que vous allez ramasser Qui peuvent être vendus Contre une certaine somme d'argent Et Il y a des dragons C'est con à dire Mais Au départ Je me suis dit Peut-être qu'il y aura des dragons Peut-être qu'il y aura des dragons Le premier dragon Il est Environ à 15-20 heures de jeu Ce qui va me permettre D'enchaîner sur le jeu Avant de passer au côté RTS Parce qu'il y a une autre transition Là On a parlé du tutoriel Qui fait environ 2-3 heures Selon comment vous jouez La première mission C'est aussi un tutoriel Sur le côté RTS Où vous allez devoir apprendre A gérer vos ouvriers A gérer les ressources A savoir Quel bâtiment vous allez construire Sachant que vous allez être Extrêmement limité De ce côté là Et La deuxième mission Ça va être sur le côté RPG Avec l'invocation Des héros de la rune Et Gestionnaire d'équipement D'expérience Et tout ça Pour ce qui est du côté RTS Cela va se jouer Si vous trouvez Un monument d'invocation C'est à dire Qu'au départ Vous allez trouver un monument humain Puis ensuite un monument elfe Un monument trope Un monument orc Etc Vous avez lorsque vous jouez Comme cela Une gestion des ressources A faire Et une gestion de vos unités Vous avez un nom prédéfini D'ouvrier Que vous pouvez invoquer Un nom prédéfini D'unité invoquée Vous pouvez les augmenter Ces seuils En utilisant des bâtiments Sachant que les bâtiments principaux Ce sera les petits quartiers général Quartier généraux intermédiaire Et grand quartier général Qui vous permettront Si vous avez assez de ressources D'augmenter ce seuil Jusqu'à 80 D'unités guerriers Vous avez aussi D'autres bâtiments Où vous pouvez récupérer Soit les achetants Soit en récupérant Les plans de bâtiments Et les plans d'unités Parce que c'est possible Vous avez Je crois Jusqu'à 9 Ou 10 Types d'unités Par race Sachant que Il y a aussi Lorsque vous avez Le grand quartier général D'une race La possibilité D'invoquer Un titan de cette race Par exemple Vous avez Le grand titan humain Le grand titan elfe Etc Qui ont tous Une force Prédéfinie Et vous pouvez même Les augmenter En fonction de vos ressources Chaque bâtiment Permettra l'invocation D'un type d'unité C'est à dire Que vous devez Obligatoirement faire Une forge Vous pouvez avoir Obligatoirement un stand de tir Pour invoquer un archer Un académie Pour invoquer des magiciens Etc Et en fonction de vos bâtiments Vous pouvez utiliser Une amélioration Qui coûtera des ressources Pour débloquer une aptitude Ou augmenter Les facultés de vos unités Le jeu se compose D'environ 24 cartes Sachant que je compte Dedans la map tutoriel Et une map optionnelle Qui se trouve A la 8ème mission Qui ne sert uniquement Qu'à réaliser Quelques quêtes Et trouver Quelques plans D'unités Et de bâtiments Et pour finir Parce que ça doit être Assez long je pense Les points positifs Et négatifs Le seul point positif Que j'ai trouvé C'est que toutes les cartes Sont différentes Et va demander une stratégie Qui n'a rien à voir Avec la mission Que vous venez de finir Par exemple Il y a deux cartes Que j'ai retenues A ce niveau là C'est une des maps Où vous allez devoir Préparer vos unités Et gravir une montagne Sachant que Le seul autre monument Il est à peu près A mi-parcours Elle n'est parcouru S'attend à environ Une heure et demie Avec une grosse phase De combat Contre d'autres unités Et la dernière map Qui va faire Le mélange RTS RPG Où vous allez utiliser Toutes les unités Du jeu Et la partie Héros de la rune Pour ce qui est Des points négatifs Cependant C'est surtout La difficulté Aléatoire du jeu C'est à dire Qu'à certains moments Vous allez avoir Des pics de difficulté J'ai retenu 5 maps comme ça Vous avez la première Grosse difficulté Alors je vous donnais Le nombre des cartes Je n'ai pas retenu Tous les numéros A Wayden Pass A Greydesk Veil A Whisper A Farlem Dans la map De Lafay Et là Je pense aussi La dernière map Qui demande un petit peu De préparation Et de stratégie Et la cinématique De fin M'a un petit peu M'a un petit peu Laissé D'ubitatif Je ne comprenais Pas trop Enfin je crois aussi J'ai compris en gros Ce que voulait faire Le plan du méchant Parce qu'il révèle son plan D'ailleurs il y a un twist Mais Je n'ai pas tout compris Sur le moment Et je trouvais Que ça manquait de détails Pour finir Parce que Hélas Il y a un autre point C'est que Les elfes Classiques Sont présents Sur Un bon tir du jeu Vous allez jouer qu'avec Pendant un long moment Et au bout d'un moment Ça Ça fait qu'on s'ennuie un peu On connait la stratégie Et les elfes noires Arrivent Un peu tard dans le jeu Même si C'est la dernière race Que vous allez débloquer Et Parce que le jeu Est un peu dur J'ai dû à certains moments Utiliser des codes Qui sont trouvables Facilement sur internet Alors vous avez le code classique Du god mode De l'invocation plus rapide des héros Et surtout Celui qui va nous intéresser C'est Toutes les ressources A une certaine valeur C'est à dire que Si vous voulez des ressources A 50 000 chacune Pour ce qui est des ressources Parce que j'ai complètement oublié Vous en avez 6 Qui servent à certains types D'unités et de bâtiments Vous avez le classique Bois Roche Et fer Ensuite les plus spécifiques Comme le Selen Le Lenya Et l'Aria Qui servent surtout A des unités magiques Et pour certaines races Et je pense que j'ai tout dit Ce qui fait que j'ai enregistré environ 26 minutes Mais vous ne les verrez pas Pour terminer Je vous recommande quand même Spellforce Alors pas les versions CD Mais les versions qui sont disposées sur Steam Je crois que la Platinum édition de Steam N'est pas si chère que ça Et il doit être encore moins cher Sur Fantasy Call En dehors de la difficulté aléatoire Et de la musique Qui est pas si présente que ça Parce que la musique N'est pas très très présente Et pas si mémorable Je mettrais quand même un bon 16 Parce qu'il tient encore la route Et pour le moment Je n'ai pas encore testé les extensions Je vais commencer la première Je crois que c'est Brief of the Winter Qui Celle-ci par contre A chaque fois que vous commencez une extension Vous demande de recommencer le jeu à 0 Parce que c'est une autre histoire On verra bien Mais si vous voulez faire le jeu en classique Je vous recommande Spellforce 1 Et promis la prochaine fois Je vous montrerai une autre version Sachant qu'il y en a 4 Et c'est avec un pull Une tête discutable Et le fait que le soleil se couche Que va s'arrêter cette vidéo Sur les jeux effectués cette année J'espère que ça vous aura plu Que ça vous donnera envie D'essayer certains jeux Que je vous ai présenté Si vous aussi de votre côté Vous avez fait des jeux Mettez-les en commentaire En mettant votre ressenti Et peut-être que ça encouragera D'autres personnes à les essayer N'oubliez pas comme d'habitude Tout ce qui est abonnement Twitter, Instagram Tout ça Et après cette vidéo Donc là pendant que je vais me meubler Pendant 20 secondes Il va y avoir les 3 autres vidéos Qui vont apparaître Par là Allez les regarder Pour qu'on finisse l'année comme ça Sinon Passez des bonnes fêtes Et puis on se voit l'année prochaine Si vous le voyez bien Je pense qu'on s'en verra autour du 7 janvier Peut-être Des bisous Bonne année Et puis à l'année prochaine Et puis Faites attention à vous Je sais pas comment finir Du coup je m'en vais Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada